Aaaaaaalloooooo Ca va ou quoi vous allez bien ? On est parti aujourd'hui pour Pour un nouveau RP Admin Et en vrai je vous mens pas Vous êtes peut-être en mode oui mais pourquoi il y a plus d'invités Alors qu'à d'habitude on avait tous les jours et tout Là en vrai ça ne sert à rien d'avoir des invités Je pense qu'on va On va être avec le staff Flashback là aujourd'hui On va être avec Ekki, avec Ziroc Avec Camille et tout Qui sont des staff Flashback ou des devs Mais en vrai là ça sert à rien parce que La V4 arrive dans 2 jours Pourquoi faire un stream admin pour changer des choses Alors qu'elles vont déjà changer Vous voyez ce que je veux dire Donc on en fera d'autres Je vais vous expliquer un petit peu toutes les nouveautés Tout le travail que j'ai fait Et là il y a encore du travail à faire Donc aujourd'hui je vous mens pas ça va bosser fort Ça va bosser fort et après ça ira troller des gens Ok comme d'habitude les gars on se retrouve in game Bon du coup alors on va parler un peu nouveauté Là on va parler un peu français on va leak Là en vrai on peut se permettre de parler c'est franc Parce que le serveur sort dans deux jours Je peux vous en dire plus sur comment ça va se passer déjà Je vais pas vous dire les groupes qu'il y a Je sais qu'il y en a un certain nombre qui en leak Genre je sais que Deal il a dit ce qu'il allait faire Je sais que Scoot aussi il a dit ce qu'il allait faire I know je crois aussi Donc voilà Déjà parlons nouveauté parlons truc bien Ici on a un nouveau recul Vu qu'on a remis le crosser On s'est dit ok le crosser c'est bien Moi ça fait 6 ans je leur dis les gars Mettez le crosser ça sert à rien et tout Ils ont enfin décidé Alors c'est un peu la décision de Thomas A et not et tout parce que voilà Parce que forcément le crosser c'est un truc important sur un serveur Donc là vous voyez Bon je sais pas si vous le voyez sur le stream Il est tout petit Normalement vous le voyez Il y a un crosser au milieu de mon écran Donc le retour du crosser sur flashback Ça c'est vraiment une dinguerie Parce que ça fait 50 ans qu'on parlait du crosser Et que vraiment c'était trop déséquilibré Il est transparent déjà Il est un peu plus Vous voyez c'est pas le crosser de base de GTA tout blanc Et en gros vous voyez d'habitude Par exemple là il y a un mec dans ce buisson Si je vise Mon réticule va être rouge Et ben là Il n'y a plus ça Donc on a enlevé le réticule rouge Vous le savez De toute façon c'est C'est évident Vu qu'on a remis le crosser Il fallait bien un peu désavantager les joueurs quelque part Donc il y a toujours cette règle Et c'est même pas une règle Une règle c'est un script Qui fait que quand t'as un gun Bon là moi je suis staff Donc normalement je peux bypass ce truc Mais en gros Quand t'es un joueur Tu ne peux pas avoir plus de 24 balles sur toi 24 munitions Donc quand je dis munitions C'est ça genre c'est 7 items Cependant on a autorisé un truc Et qui est grave bien C'est qu'on peut avoir des boîtes de munitions sur nous On peut avoir des boîtes de munitions sur nous Attendez je vais Vous savez quoi je vais bouger ma cam comme ça Même si on voit les réponses c'est pas grave Donc vous pouvez avoir des boîtes de munitions Dans votre inventaire Donc là par exemple j'ai des boîtes de fusse d'assaut Voilà donc en plein gunfight Tu peux tirer Et bam d'un coup Mettre une boîte de munitions Sauf que les boîtes de munitions Pour les mettre c'est pas genre Voilà c'est comme ça vous voyez C'est long Ça fait une anime Donc ça veut dire que pendant ton gunfight Et t'as tiré tes 24 balles Bam 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 t'as plus de balles Tu vas aller te cover Tu vas aller ouvrir ta boîte de munitions comme ça Ou si tu la bagnes Si tu la bagnes tu vois tu fais ça T'attends Hop Et ensuite Hop tu ressors Et là tu reviens Voilà donc ça évite que les mecs Ils rechargent en plein gunfight et tout Au moins c'est bien Franchement c'est long Donc du coup Nouveauté encore Concernant les armes aussi On a ajouté les kevlar Les kevlar ce sera uniquement pour les organisations Pour le moment Ou peut-être pour les gangs Mais pour certaines Certaines occasions très Particulières Mais on a mis un peu les kevlar pour les gangs Pour faire en sorte que les orgas Aient un peu d'avantage aussi sur les gangs Tu vois il y a un fear naturel à jouer envers une orga Alors t'es pas obligé de le jouer C'est un peu à eux de l'imposer Mais les orgas doivent quand même être avantagés dans la vraie vie Un petit dealer de cité C'est pas le mec de la mafia corse Tu vois ce que je veux dire Donc il faut rester d'un point de vue cohérence Kevlar pour les orgas C'est un peu plus puissant Après même si ça changerait En vrai de vrai C'est un item qui coûtera de l'argent Et je pense qu'il sera vendu dans la tablette du vendeur d'armes Du coup là j'ai fait une annonce ce matin sur Flashback Pour annoncer un petit peu les précisions Alors ça plus gros ajout Et ça vraiment Bah je sais pas ce que vous allez en penser Et ça vient vraiment de pop Sachez que c'était pas une idée qu'on avait de base Et j'ai eu cette idée il y a deux jours Je l'ai posé dans le chat staff et tout Aenot était pas très chaud d'ailleurs Mais Thomas était chaud Donc on l'a fait En gros Caillot devient une île entre guillemets illégale Et attention à prendre avec des pincettes Parce que c'est une île où il y aura toujours Du civil Un maire Des entreprises Du farm Tu vois là je crois qu'il y a le raisin Tu vois les farms du vin et tout ici Ca reste une île normale Mais Vu par l'illégal C'est une île illégale C'est à dire que Toutes les récoltes Se trouvent sur Caillot Récolte de graines de weed Récolte de graines de coke Récolte de graines d'opium Tout se trouve sur Caillot En gros Je sais pas pour ceux qui suivent Red Dead c'est comme Guarma En gros sur Red Dead Vous avez une île qui s'appelle Guarma Sur lesquelles il y a zéro flic Il y a Il y a Il y a que de l'illégal Il y a que des points de drogue et tout T'y vas Et c'est la guerre frère Là bas c'est la guerre Et quand t'y vas T'es en stress Tu vois ce que je veux dire Les petites frappes Les petites frappes c'est simple C'est des groupes de 4 à 8 joueurs Ils peuvent effectuer des activités illégales mineures Certains sont accessibles sur ticket uniquement Et suivi de l'évolution du groupe et de sa cohérence Donc vente de drogue c'est autorisé pour les petites frappes Production de drogue Ou aide à sa production C'est interdit pour les petites frappes Vol de sac à main c'est autorisé Faire un go fast c'est autorisé Faire un card jacking Tout ça c'était pas autorisé avant Là on l'a autorisé récemment Go fast maintenant en PF c'est possible Card jacking c'est possible Conteneur c'est possible Cambriolage c'est possible Braquage simple Donc en gros les braquages simples On en a rajouté C'est des petits braquages là Que tu fais au uTools Braquage de bijouterie c'est possible Et flica sur ticket Uniquement pour les PF Uniquement sur ticket frère On veut plus des flicas de Golmont Où t'as des groupes de PF Ils arrivent avec des masses de rats Ils disent ah j'ai pas de perceuse Donnez moi une perceuse Firo on est sur un serveur sérieux On veut des joueurs sérieux On veut des bons braquages Braquage de train c'est pas autorisé Et tous les autres gros braquages Pacifique, Union Depository, Musée etc C'est interdit Sauf si c'est genre une scène de wipe Ou qu'ils sont inclus sur un plan Et des trucs comme ça Être inclus dans une trame illégale En PF évidemment c'est autorisé Acheter des armes au gun lead c'est interdit Et acheter des armes à des gangs c'est autorisé Pour les habitants Et c'est là qu'il y a le plus de changements Donc habitant de quartier J'ai écrit habitant de quartier Égal 100% civil mais habitant voyou C'est des habitants qui sont des joueurs indépendants Faisant partie d'un quartier Ayant pour vocation de rejoindre un gang Ils peuvent faire de l'illégal Mais moins que les PF Donc ils peuvent avant Sachez que les habitants Ils ne pouvaient que vendre de la drogue Raison pour laquelle Il n'y avait jamais d'habitant Ça pue sa mère Personne n'était habitant Parce que tu pouvais que vendre de la drogue Qu'est-ce que tu veux faire dans un habitant En habitant illégal Dans un rôle où tu ne peux que vendre de la drogue Dites-vous que tout ça avant c'était des croix Les vols de sac à main sont autorisés Faire un go-face cependant c'est interdit Parce que c'est quand même une grosse activité Mais le carjacking c'est autorisé Carjacking nouvelle activité illégale c'est autorisé Faire un conteneur c'est autorisé Faire un cambriolage c'est autorisé Et faire un braquage simple c'est autorisé Donc tout ça déjà en habitant tu pourras le faire Maintenant bijouterie, flika, train Gros braquage interdit évidemment Être inclus dans une tram illégale également c'est autorisé Tu vois un habitant qui a fait une connerie ou machin Et acheter des armes à des gangs Voilà tout simplement Tous ces braquages là Les orgas ont des channels en fait sur le discord Où ils ont l'explication de comment faire Qu'est-ce qu'il faut comme matériel Où ça se trouve Comment les acheter machin Les gangs ils ont pas accès Les gangs ils ne savent pas Les gangs actuellement ils savent pas comment faire une flika Ils savent pas comment faire un cambriolage Ils savent pas comment faire truc C'est aux orgas de les missionner En gros les orgas ils devront les missionner Leur dire écoute Tu vas là dessus Tiens fais moi un gofa je connais un mec là bas et tout Donc on a tout changé tous les points Les points de base tu vois les gens ils avaient accès au channel discord Ils connaissaient les points via le discord Là maintenant les gens ils ne connaissent plus les points Voilà Ce qu'on devait faire nous c'était Fixer les prix des drogues Là c'est ce que je devais faire tout à l'heure en gros Les 4 drogues des gangs Donc weed, extra, crack et lsd Ces 4 drogues doivent avoir le même prix C'est la même chose c'est juste nouvelle esthétique Et pour les orgas pareil Cocaïne, kétamine, héroïne, meth C'est 4 drogues qui doivent avoir le même prix Parce qu'avant vous vous souvenez Il y avait cocaïne qui avait un certain prix Et meth qui avait un autre prix Du coup le but c'est juste de calculer la marge Et c'est ça qui est compliqué En fait il faut réfléchir au prix Au coût de production tu vois Euh ok Bon Y'a quoi d'autre là Y'a quoi d'autre qu'on a fait qui est nouveau Du coup à savoir maintenant Deux vendeurs d'armes Un business de garage illégal Un business de tableau Un business d'or Et un business de blanchiment Et le retour du blanchiment Comment va marcher le blanchiment Je vous explique Ah oui parce que vous êtes pas au courant Qu'il y a le retour du blanchiment Vous êtes pas au courant Bah oui le retour du blanchiment les amigos Attendez je vous mets bien Comme ça vous voyez bien L'organ qui aura le blanchiment Aura un téléphone Un PGP Il aura un PGP Qui sera un téléphone Dans lequel y'a une Y'a Bon plusieurs applications peut-être Mais en tout cas y'aura surtout l'application banque Et en gros il aura une application banque Mais qui n'est pas la même que la nôtre Quand il ouvre cette application Il se retrouve dans un menu Où il peut créer un compte Et c'est des comptes un peu Intraçables C'est des comptes un peu Qui n'apparaissent pas Sur les comptes officiels de la banque Ok Ce mec là Il a ce PGP Et il a un endroit sur la map Il a un ATM Hop il a un ATM Donc en gros Le gang qui veut donner son argent Il donne l'argent au mec qui a le PGP Donc le mec qui a le PGP Il reçoit l'argent L'argent il va le poser à l'ATM Ça pop sur son compte intraçable Donc plus 3 millions de dollars Je vous dis une connerie Donc là il reçoit l'argent ici Et ensuite Avec ce compte Il fait un virement Sur l'Iban Que le mec lui a donné Donc par exemple Moi je te dis une connerie Mon personnage veut Blanchir un million de dollars Je donne l'argent au blanchisseur Il emmène les un million ici Evidemment il me taxe Donc il va m'envoyer Je sais pas au lieu d'un million Il va m'envoyer 950 000 Et ben je lui donne un Iban Et ensuite il va faire le virement De 950 000 Ici Mais la subtilité C'est que si le gangster Est assez con Il va donner son vrai compte en banque Et ça c'est con Parce que du coup Bah C'est con C'est son C'est son C'est son compte Donc le but C'est que le gangster Il crée un nouveau compte bancaire A la banque Juste pour acheter cette voiture Hop Il se prend son plus Son plus 950 000 Bam Il achète la voiture Ensuite il jette la carte bleue Hop Et fin de ce compte bancaire Et comme ça Si un jour un flic il se dit Mais comment lui il a eu cette voiture Il va voir le concesse Il remonte jusqu'à ce compte Il se dit Wesh Il est acquis ce compte Si le gangster assez malin Il a fait créer un compte A un autre mec Ce mec là Il lui a acheté le véhicule Et après il lui a donné Et du coup Ce qui fait que Le flic il va remonter jusqu'à ce compte Il va se dire Mais wesh Il a eu un virement de tel compte Et il va réussir A remonter jusqu'à ce compte Et quand il va remonter jusqu'à ce compte Il va se dire Mais wesh ça sort d'où Et le jour Où le blanchisseur Il va se faire péter ce téléphone là Et que le flic aura accès A ce truc là Et ben là il sera baisé Et il aura tout sur le dos Vous voyez ce que je veux dire Et le truc qui fait Que ce sera pas aussi simple que ça Donc déjà c'est que Si un flic qui est malin Il peut te remonter assez facilement En vrai de vrai Ce processus là De blanchiment là ici Il durera je pense Genre 12 heures 12 heures Donc voilà En gros ce processus là Va prendre du temps Donc voilà Le blanchiment Ca va marcher comme ça C'est assez simple Oh j'avoue T'es une salope Si tu veux pas les braquer Bracler ? C'est quoi ce bouquin là Hé c'est qui eux ? Bougez pas là Bougez pas bande de bêteux là Bougez pas bande de bêteux Ils sont malades ou quoi ? Je suis en train de dormir Vous me réveillez Comme ça je fais ma sieste du soir Je fais ma sieste de 21h Et vous me réveillez Bêtement là Je vais vous baiser Communauté noire de Communauté noire de quoi ? Non non je sais Communauté noire de quoi ? C'est pas ton frère D'accord ? Mais oui tu es pas mon frère toi Gros raciste va Ton zizi là Enlevez vos unif Vas-y Mettez vous comme lui là Slip Slip Mettez vous un slip monsieur Mettez vous un slip monsieur Je vais vous Vous allez voir Enlevez l'uniforme monsieur Toi aussi là Enlevez Enlevez Je rigole pas Oui 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 c'est mon sou J'en arrive j'y pé Appelez les M-Samsamsams Mais je vous ai pas toussés Elle est bête lui ou quoi ? Ah d'accord Mais vous me faites peur Oui je vous fait peur Allez Crier n'est pas bon Crier Crier n'est pas bon Allez Ensemble Crier n'est pas bon Voilà Voilà Petit danse Petit danse Voilà vous me réveillez De ma sieste de 21h Je tout me dormis Hêtez vos bêtises comme ça fait ma salle de 21h il me délance comme ça en plus chez moi que le mec qui taille il n'y a pas une photo de temps perso en plus ben oui ils me connaissent on l'a d'agrime poursuivre la logique f2 à le chien je vais me faire arrêter ouais je m'assurerai elle a même pas commencé a pas le vécu moi france et ganton ici nos lèvres je joue dans ta rue je baissais random ici